Le serment de Vendredi intitulé « Les formes de l'honnêteté et son impact sur les réalisations de la paix sociale » L'ange à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre « Certes, Allah vous commande de rendre le dépôt à leurs ayants droits » « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager » « Oh Allah, accorde ton salut et médiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite » La noble charia islamique abonde de l'appel aux supplimes moralités et aux nobles valeurs dans l'honnêteté « Allah appelle ses serviteurs croyants à cette éthique et les ont qualifiés en disant « Certes, Allah vous commande de rendre le dépôt à leurs ayants droits » Il dit également « Et que veille à la sauvegarde du dépôt confié à eux et honore leurs engagements » « Notre prophète, c'est l'éducation sur lui, il dit « Il y a quatre qualités situées marquées, tu dois te ficher tout ce que tu rates des délices de la vie » « La sauvegarde du bout, la véridicité dénoncée, les bonnes moralités et l'abstonance en nourriture » Des verses sont les formes d'honnêteté dans les sens et le fait que l'on sent sa responsabilité dans toutes les affaires qu'on lui confie Elle renferme la responsabilité des biens, de la parole, des secrets, du conseil, du vente et achat et du travail « Où vous que couroyez, craignez Allah et parlez avec droiture » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il pourrait que le serviteur lance la parole en quête de l'agrément d'Allah sans prévoir le degré qu'il pourrait atteindre » Mais grâce à laquelle Allah lui accorde son agrément jusqu'au dernier jour Il arrive également que l'un de vous prononce un mot qui provoque le désagrément d'Allah Sans en rendre compte la mauvaise répercussion Ainsi Allah lui rend son désagrément jusqu'au jour où il le rencontre Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, si le serviteur donne un discours puis se tourne le dos Il s'agit donc d'une confidentialité Il dit aussi, les demandés de conseil doivent être honnêtes Il dit troisièmement, le commerçant véridique honnête sera en compagnie de prophètes véridiques et martyrs Parmi les formes les plus importantes de l'identité, on cite également l'appel à Allah Qui est la qualité la plus sublime des prophètes et messagers Allah vouloir à lui en forme de nouer Oud, Saleh, Lut et Chuaï, que chacun dit à son peuple Pour vous je suis un prophète honnête Nous attestons que le prophète d'Allah s'allait sur vous Rendir bien le débout Et que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, transmis bien le messager Rendir le débout, conseillera la communauté Et par lui, Allah dissipe pas le malheur La responsabilité de l'appel exige la véridicité avec Allah Loin de quitter les étrangers et irreguliers Dire ou pour attirer les suivis du site d'internet Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était surnommé dans son peuple Dès l'enfance et avant, même la mission de véridique honnête Il donnait le premier exemple dans l'autéité de rendre le débout Lors de la migration et il confia à notre maître Ali ibn Abi Talib Kallal Agri, il lui honneur le face Pour rendre le débout des incroyants et politistes Qui le poursuivaient, ça y est, me l'occupe sur lui, pour le tuer Ils n'ont prié rien pour les sites Ni pour lui, ni pour ses compagnons, ni pour la communauté Notre religion, mais on garde contre la trahison Qui est l'un des attroupies, des hypocrites Allah goulouara lui dit Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et nos messagers Ne trahissez pas si amont la confiance qu'on a placée en vous Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Les signes de l'hypocrisie sont au nombre de trois Lorsque, c'est-à-dire l'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment Lorsqu'il s'engage, il manque à son engagement Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit Elle dit également, sallallahu alayhi wa sallam, point de foi pour celui du pourvis de l'entité Elle dit également, j'emplore auprès de toi secours contre la trahison Car elle est le pire vice L'ouange Allah, Seigneur de l'univers Que le salut et l'indication d'Allah soit accordé au dernier de prophète et messager Notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons Sans doute, la foi, la sécurité et l'honnêteté sont dérivés d'un même radical arabe L'une d'elles ne pourrait se trouver sans les autres Lorsque l'honnêteté disparaît, on est en présence de troubles communautaires De sédition, d'animosité et du mut Les gens doutent les uns les autres Aucun ami ne serait sûr de son ami Ni un mari de son épouse Ni un voisin de son voisin Quant à l'honnêteté, elle réalise Aux gens la sécurité, l'apaisement et la paix sociale Nous affirmons qu'une honnêteté fait partie intégrante de notre foi et de notre doctrine Elle est destinée à l'ami, aux compagnons Et à l'ennemi, on n'admet même pas de trahir le traître Allah lui dit, essaie jamais Ne tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple D'un ensemble, alors le pacte que tu as conclu avec eux D'autre, d'une façon, franche et loyale Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Rends le dépôt à celui qui t'en confie Et ne trahis pas ce qui te trahit Il est inadmissible de trahir Quelle qu'en soit la circonstance, la situation ou la condition Mimoune ibn mahran, qu'Allah l'a guéri On s'a misé record, il dit Il y a trois actes qui mènent à la foi Soit à la foi, soit à la perversité L'honnêteté, c'est-à-dire si on respecte l'honnêteté Donc observe l'honnêteté, on sera croyant Sinon on sera hypocrite L'engagement et l'observation du lien De parenté Finalement, on affirme que la pire trahison Et le fait que l'un trahisse sa patrie Complote contre lui S'allie avec ses adversaires et ennemis Au travail pour leur compte Oh Allah, oriente-nous vers les bonnes oeuvres Et préserve notre pays, l'Egypte Et tous les pays du monde entier De tout malheur Wassalamualaikum warahmatullah Docteur Kamal Gadam Sous-titrage MFP.